Bonjour Matinic, alors nous sommes au siège de l'association Collective Justice Matinic. Nous sommes aujourd'hui lundi 7 septembre 2020, donc il doit être à peu près 13h30, à peu près presque 14h, peut-être même déjà 14h. Alors, nous sommes en compagnie d'une famille, et malheureusement on peut regretter que les médias n'ont pas fait grand bruit sur ce qui s'est passé à Rivière-Sarlée. Donc, jeudi dernier, c'était le 3 septembre, le 3 septembre dernier, jeudi, et bien un homme a reçu deux balles, il a reçu deux balles provenant d'un gendarme. Et donc, ce monsieur est à l'hôpital, et ici, là aujourd'hui, nous avons sa famille, et notamment sa compagne, qui était présente au moment des faits. Alors, on va commencer par cette personne, maintenant vous présentez quoi ? Présente-toi. Je me présente Marilyn Pastel, je suis la cousine à Jules Pastel. Madame, présente-toi. Oui, moi je m'appelle Pastel Lucien, je suis Salah Serely, de Jules. Alors, madame, voulez-vous vous présenter ? Ben, moi je suis la copaine de Jules, Vanessa Berlis. Voilà, donc, vous voyez, il y a sa famille présente. Alors, on a besoin de comprendre ce qui s'est passé. En toute imparentialité, sans pas antiprix, on a besoin de comprendre parce que, on se pose des questions, et on arrive pas à comprendre pourquoi, un homme reçoit deux balles, et de dos, me dit-on, de dos. Et on ne parle pas de ça, ça parle un peu étrange, bizarre, mais personne n'en parle, enfin je peux dire médiatiquement, il n'y a pas d'investigation. Alors, je crois que vous étiez présent ce jour-là, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Est-ce que tu peux te rapprocher ? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là ? Ben, c'est une petite altercation, vraiment, qui dure depuis lundi soir, et qui a dégénéré, même pas lundi soir, mais plus dégénéré le jeudi soir, pour pouvoir sauver ma maman, vraiment, qui était en danger, et j'ai mon compagnon qui est parti pour pouvoir la sauver, parce qu'elle était vraiment assommée par deux individus, et donc voilà ce qui est arrivé. Deux gendarmes lui tirent parce qu'il a voulu sauver ma maman, il a voulu intervenir pour sauver ma maman, et voilà qu'on lui tire deux balles dans le dos, sans sommation, et là j'insiste dessus, sans sommation. Donc voilà. Alors, on aimerait quand même comprendre exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu une altercation, les gendarmes arrivent, et en fait, Jules Pastel, parce que son nom c'est Jules Pastel, Jules Pastel reçoit deux balles. Déjà, dites-nous comment va-t-il là aujourd'hui ? Donnez-nous de ces nouvelles, on approche pas, donnez-nous de ces nouvelles. Ben là, au jour d'aujourd'hui, je dois être normalement opérée, aujourd'hui normalement, ce qui aurait dû déjà être fait normalement, et je comprends pas justement, mais opérée normalement. Alors précise, il y a une altercation, mais qu'est-ce qui se passe de manière précise ? Bon, c'est une très longue histoire, comme je l'ai dit entre parenthèses, une très longue histoire. Mais bon, après, c'est un truc, vraiment, il est passé, il n'a rien dit, il montait chez moi pour accompagner ses enfants, comme d'habitude, pour la langue humaine. Et il a dit bonsoir à un groupe qui était en bas, chose qu'il n'était pas obligé de faire déjà. Il a dit bonsoir, et arrivé chez moi, à la porte, il y a quelqu'un qui lui sort mon nid anti-groute pour m'enriver et puis où ? Et du coup, il est entré, il m'a dit Vanessa, Vanessa, je suis rentrée. Et il s'est mis par la fenêtre en train de regarder la personne en train d'écraser sa voiture avec un coup de plat. Et du coup, il y a ma mère qui lui dit par la fenêtre, tu ne sors pas. Il a dit non, je ne vais pas sortir. Il est resté, il m'a dit, je ne vais pas sortir Vanessa parce que ma voiture est assurée. Et du coup, il y a ma mère qui a appelé les gendarmes et les gendarmes sont arrivés. Du coup, à ce moment-là, c'est là que ça a commencé. Gifler ma maman, lui donner des coups de poing au visage, l'installer par terre. Donc voilà, et c'est quand il a vu ça, justement, et Jude, il est sorti, il m'a dit non. Et moi aussi, je suis sorti, je dis non, on ne peut pas tabasser ma mère comme ça, je suis sorti, j'ai ouvert la porte. Et c'est de là que Jude, lui, il est parti, il était énervé, il est parti, et voilà. Alors, j'ai une question à vous poser, j'ai une question à vous poser, ça me trouve dans l'esprit, ça me pose problème. J'ai une question à vous poser, ça me pose problème. C'est-à-dire que, selon vous, n'y a-t-il pas un usage disproportionné de la force publique ? Parce que les gendarmes arrivent, ça c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est à l'hôpital parce qu'il a reçu deux balles. Il a reçu deux balles, me semble-t-il, tirées dans le dos, et vous dites sans sommation. Donc, les gens qui étaient là peuvent témoigner de ça. C'est bien ça ? Bon, alors, comment se fait-il que la force publique n'ait pas utilisé d'autres moyens ? Et s'il fallait neutraliser, juste parce que, par exemple, supposons qu'il fallait le neutraliser, pourquoi n'ont-ils pas utilisé d'autres moyens ? Ils ont ce qu'on appelle des qualifères, ils ont d'autres moyens. Expliquez-nous un petit peu. Justement, c'est bien ce que j'ai posé comme question. Pourquoi ils n'ont pas utilisé le Tizer ? Au lieu d'utiliser un fusil avant, on utilise le Tizer, donner une sommation déjà, et après utiliser le Tizer pour immobiliser la personne. C'est bien cette question-là que j'avais posée, justement. Bon, alors, vous voyez, on pose des questions, on attend des réponses, parce que là, visiblement, on se croit aux États-Unis. On a l'impression d'être aux États-Unis, on se pose des questions, on n'a pas toutes les réponses. Bon, là, notre objectif, c'est de faire en sorte que la Martinique aussi se pose des questions, parce que ce n'est pas normal ce qui s'est passé là. Alors, je ne sais pas si les personnes qui sont là ont quelque chose d'autre à dire, mais je crois qu'on alerte tout le monde, et je pense qu'il va falloir que les autorités, au plus haut niveau, apportent des réponses à ça, parce qu'on ne peut pas accepter ça. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, mesdames ? Non, moi, je disais, pourquoi ils n'ont pas parlé de ça, je ne sais pas, parce que moi, je n'ai rien entendu, même à la radio, même à la télé, on n'a rien entendu, ils n'ont pas parlé de ça. Moi, je me pose la question, pourquoi ils n'ont pas parlé de ça ? Vous avez autre chose à dire, madame ? Et moi, par contre, quand j'ai appelé la famille pour le dire ça, ils n'ont pas voulu croire, ils m'ont dit, où tu as pris ces bêtises là ? On m'a même traité de parano, en disant qu'on ne peut pas tirer sous quelqu'un, surtout dans leur dos, et que ça n'a pas été dit par les médias, personne n'est au courant, on peut calculer, c'est pas, même pas un chien, on ne peut pas faire s'encher, puisque maintenant, il y a les lois pour tout. Et mon frère a eu des balles, comme si c'était un monteur bien, alors que c'est un père de famille, qui travaille, qui élève ses enfants, qui est très beau sœur, qui est très apprécié aussi, parce qu'il est mécanicien, il est très apprécié. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est vrai aussi, parce que quand elle m'a appelé, ma cousine, elle m'a appelé, elle m'a dit, Marie-Lie tante, j'ai entendu ça, je l'ai dit, non, j'ai entendu, c'est quoi, en condition, elle m'a dit, non, Marie-Lie, ils ont tiré sous, je dis, quoi ? Hier, on s'en est, elle m'a dit, non, Marie-Lie, c'est un bâcle, tu m'as dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, non, le front senti, j'ai rien vu, elle m'a dit, oui, j'ai dit, ah bon, je ne savais pas lui-même, et puis là, elle a accouché, parce qu'elle allait travailler. Et puis après, j'ai appelé mes cousines, j'ai appelé la famille Pastel, j'ai appelé mes cousines, j'ai appelé mes cousines, j'ai appelé tout le monde, mes frères, mes sœurs, tout le monde, j'ai dit, tu as entendu ça, ils ont tiré, je dis, je suis sûr que ça, on a dit, ça vrai, j'ai dit, oui, c'est vrai, parce qu'elle m'a appelé, elle m'a dit qu'ils ont tiré, sous son frère, alors j'ai dit, mais oui, ça, c'est vrai, ils m'ont dit, tu es sûr que tu dis la marine, j'ai dit, oui, Lucie, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'ils ont tiré sous son frère, alors moi, je me pose la question, voilà, donc, comme on a l'habitude de dire, la Martinique appréciera, on vous remercie, mesdames, pour ce témoignage, et donc, les choses ne vont pas rester là, c'est clair, les choses ne vont pas rester là, donc, la Martinique appréciera, qui puis,